L'association L'Operate est une association en loi 1901 à but non lucratif qui a été créée dans le but de venir en appui des personnes en situation de handicap au travail. Elle intervient sur un champ large de situation de handicap allant des problématiques motrices, aux problématiques visuelles et particulièrement sur les problématiques cognitives qui a été la première problématique sur laquelle s'est vraiment penchée l'association puisqu'elle a expérimenté avec quelques autres équipes sur le plan national un dispositif visant à aider un public souffrant de troubles d'IS dans le cadre de l'insertion professionnelle ou du maintien dans l'emploi. Au jour d'aujourd'hui, l'association intervient sur quatre prestations. La première prestation, c'est les prestations d'appui spécifiques qui sont des prestations qui sont financées par la GFIP et le FIP où on apporte des conseils experts aux personnes en situation de handicap, aux organismes de formation et aux entreprises aussi bien de droit public que de droit privé. Nous intervenons sur les PAC qui sont des prestations plus courtes pour lesquelles nous collaborons beaucoup avec le pôle emploi pour aider à valider une orientation, par exemple, de projet professionnel. Nous avons un partenariat avec l'université de Corse pour aider les étudiants en situation de handicap qui souffriraient notamment de troubles des apprentissages. Et enfin, nous portons une plateforme en collaboration avec l'association Amourts, qui est une plateforme qui s'appelle la plateforme Atiarine, qui vise à prêter des dispositifs de compensation pour les personnes en formation ou en situation d'emploi. Les aménagements sont nombreux et dépendent évidemment de la typologie des problématiques, de la situation de handicap en elle-même. Il est important de toujours percevoir le handicap non pas comme la résultante d'un trouble, mais bien comme les conséquences de ce trouble dans une situation donnée. Donc les préconisations de compensation vont dépendre de cette situation. Pour autant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, notamment sur les aides numériques, puisque moi en tant qu'ergothérapeute, je suis très attaché à ces compensations numériques, puisqu'elles font partie de mon quotidien dans l'accompagnement des personnes, sont aujourd'hui facilement accessibles dans l'ensemble de nos supports et rendent, je dirais, fonctionnels, sans forcément rentrer dans une complexité trop importante, des compensations type dictée vocale ou synthèse vocale pour ce public souffrant de troubles d'IS et de troubles des apprentissages. Les améliorations à faire, de mon point de vue, portent sur l'environnement. Il y a encore du chemin à faire sur la question de l'appropriation par les entreprises, par les organismes de formation, par les collectifs de travail, des besoins des personnes, avec une meilleure connaissance de ces difficultés et une meilleure conscience des petites aides du quotidien qui peuvent changer la vie de ces personnes en situation de handicap.